Je me souviens de la sélection 79, qui reste pour moi un symbole de ce qu'une sélection peut être d'un seul coup une farandole de desserts, un bouquet royal, la plus belle des expositions cinématographiques. Vous vous rendez compte que cette année-là, il y a Apocalypse Now et le tambour en palme d'or. Mais vous avez aussi, dans le palmarès, Sibériade, vous avez Norma Ray avec Sally Field, un film social américain de Martin Reed pour le premier rôle féminin. Et puis vous avez, chez les hommes, Jack Lemmon pour le syndrome chinois, un film déjà écolo, déjà, il faut protéger la planète et ses habitants. Vous avez tout ça. Mais vous avez aussi, qui n'a pas été primé, ou en tout cas qui n'a pas été sur le haut du panier, tout simplement un Terence Malick, Les Moissons du ciel, avec cette musique insensée qui était presque un hommage à Saint-Sens, évidemment, mais aussi au festival. Vous aviez eu La drôlesse de Jacques Doyon, qui n'a rien eu, mais sauf qu'elle nous a rempli d'émotions. Et Série Noire, qui est sans doute pour moi un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma français moderne. Merci Corneau. Bon, et puis on s'apprête à partir, moi j'étais là pour la radio, et puis le dernier jour, ou l'avant-dernier jour, je vais au palais sur le conseil de Gilles Jacob, qui avait quand même réussi cette sélection de Coupe du Monde, et je sors de Manhattan. J'ai les yeux en larmes, j'ai vu un film incroyablement moderne en noir et blanc, j'ai vu La Petite et Minouet, j'ai vu tout, j'ai vu un Woody Allen, mais à me faire pleurer d'affection et d'émotion. J'ai vu New York, et je me dis, c'est insensé, ça devait être fini, et on a ça en cerise sur le gâteau, Cannes est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada